Marseillaise, uniforme, décoration, nous sommes bien dans une cérémonie militaire. Peut-être l'une des plus importantes, la victoire des alliés sur l'Allemagne nazie, la fin de la guerre en Europe, le 8 mai 1945. Une cérémonie sous le signe de la transmission aux plus jeunes. Pour les jeunes générations, 74 ans c'est beaucoup, c'est pratiquement une vie d'homme. Et donc il est essentiel de faire cette transmission de la fin de ce conflit mondial pour faire une transmission de la paix. Parce que cette paix est extrêmement fragile et on le voit un peu partout dans le monde. Tout près d'ici, il y a des événements au Venezuela. Et donc effectivement, il faut savoir conserver cette paix et rappeler aux jeunes générations que pour gagner cette paix, d'autres de nos anciens ont donné de leur vie pour préserver cette liberté et cette paix. C'est essentiel. Une jeune porte-drapeau, deux jeunes sapeurs-pompiers et des cadets de la défense. Que représente cette commémoration pour eux, 74 ans après la fin de la guerre ? C'est quelque chose de fort parce que ça représente les gens qui sont morts à la guerre pour nous. Et toi, tu es jeune sapeur-pompier, qu'est-ce qui t'attire dans ce métier ? Déjà, le sport et le courage surtout. C'est un grand jour parce qu'il y a eu les anciens combattants et il y a eu la mort des anciens combattants et il y a eu des remises aussi. Ça représente quoi pour toi la date du 8 mai 45 ? Mais pour moi, c'est un grand jour parce que je suis un cad de la défense et c'est pas n'importe quoi pour moi. Une cérémonie pour sensibiliser les plus jeunes à cette date importante de l'histoire de France et peut-être aussi afin de les attirer dans les rangs de l'armée. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet. Internet.